Running back, un poste qui a fait rêver à travers les décennies. Ce poste est souvent associé à des athlètes hors pair. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. C'est l'un des postes offensifs les plus mal payés de la NFL. Tout simplement a cause des risques pris pour jouer à ce poste. La preuve, 4 ans, c'est la durée moyenne d'une carrière de running back en NFL. Soit moins que n'importe quel autre poste. Mais aujourd'hui, une météorite fonce tout droit sur la ligue. Un joueur de 21 ans qui fait déjà grand bruit. Découvrons l'histoire de Bingen Robinson. L'un des favoris au titre de rookie de l'année. Bingen Robinson est né le 30 janvier 2002, à Tuscon, en Arizona. Son prénom est d'origine perse, en hommage à un ancien grand guerrier iranien. Son grand-oncle, Paul Robinson, est un ancien running back qui a joué pour les Bengals de Cincinnati ou encore Houston. Bingen a fréquenté l'école secondaire catholique de Salt Point, où il va jouer au football et où il établira un record d'État, après avoir couru 7 milliards et 114 touchdowns en 4 saisons. Il aura enchaîné 3 saisons à plus de 2 milliards. Sa dernière saison lui aura valu de multiples récompenses individuelles. Lui qui aura inscrit 38 touchdowns en moins de 15 matchs. Il sera sélectionné pour jouer dans le Hall American Ball de 2020. Un événement qui réunit les meilleurs joueurs de high school du pays, lors d'un match unique. Annoncé comme une recrue 5 étoiles, Robinson va avoir le choix entre plusieurs universités de premier plan, les plus grandes du pays. Mais il va finalement s'engager avec l'université du Texas à Austin, une prestigieuse université. Pour sa première saison avec Texas en 2020, Bingen va immédiatement avoir du temps de jeu. Le temps d'inscrire 4 touchdowns à la course et 2 à la réception. Il sera même élu MVP du Hallomobol. En 2021, Robinson deviendra le titulaire au poste et ses stades vont grimper en flèche, lui qui réalisera 1100 yards et 11 touchdowns à la course et 4 à la réception. Sa bonne saison lui permettra d'être élu dans l'équipe type de sa conférence. Lors de cette saison, il subira l'une des actions les plus impressionnantes, vue sur un terrain de football, cette année-là. La saison 2002 sera celle de tous les records, avec Vantage Town, dont 18 à la course. Ce qui lui permettra d'être élu dans l'équipe type de l'année et de remporter le prix d'Oak Welker, qui récompense le meilleur running back du pays. Il va alors décider de s'inscrire à la draft NFL, où il est attendu comme l'un des premiers choix. Il l'impressionnera lors du combine et confirmera aux yeux du monde son incroyable potentiel. Il sera finalement choisi à la 8e position par les Falcons Atlanta, La dernière fois qu'un running back avait été choisi dans le top 10, c'est en 2018, avec Saquon Barclay et Nick Chubb, deux des meilleurs joueurs à leur poste actuellement. Il aura la lourde tâche de mener la jeune attaque d'Atlanta qui pourrait se construire une attaque de feu autour du phénomène. L'attente autour du joueur est telle que les médias américains le prédisent comme l'un des top 5 à son poste pour la saison. Une stat qui semble folle quand on connaît tous les talents qui évoluent à ce poste. Si on devait définir les compétences de Bingean, on peut dire que c'est un mélange idéal entre efficacité et très athlétique exceptionnel. Il a un don incroyable pour le changement de direction. De plus, Robinson a une compétence unique pour naviguer dans les espaces restreints. En plus d'avoir la force et l'équilibre nécessaire pour rester debout. Bien qu'il n'est pas un bulldozer à la Derrick Henry, Robinson a tous les traîneurs running back qui gagnent régulièrement ses 1 contre 1, que ce soit par l'esquive ou par la force. Il a aussi montré qu'il avait des mains sûres pour être utilisé dans un jeu de passe, grâce notamment à son jeu vertical qui lui permet de se défaire du marquage de ses adversaires. Mais il a aussi quelques défauts, notamment au niveau de la concentration, mais aussi quelques excès de confiance qu'il a montré à l'université. Maintenant qu'il est dans le grand bain et va devoir affronter des défenseurs d'élite tous les week-ends, Binjan devra confirmer son incroyable potentiel, qui devrait lui permettre de pouvoir être pro-bouleur et de sûrement devenir l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. En tout cas, on aura un début de réponse dans quelques jours. Sous-titrage ST' 501